Musique Je sors du cinéma, enfin du documentaire en fait. Et donc filmer en me faisant discrète et avec une petite caméra, c'est tout à fait dans mes habitudes. On n'a rien écrit, ce film n'a pas été écrit. En fait, Vincent m'a sollicité pour aller filmer cette rencontre entre lui et Sylvain Tesson, l'écrivain. Donc il y avait une grosse masse d'images, il y avait 4 terras d'images animalières, paysagères, que Vincent avait enregistrées au cours de 5 précédents voyages. Donc il y avait cette grosse matière-là. Et puis il y avait ensuite la matière que moi j'ai ramenée de cette rencontre entre les deux bonhommes. Et grâce au monteur Vincent Schmitt, qui a eu un regard vraiment neuf sur tout ce travail-là, on a réussi à raconter une histoire, un récit qui va un peu droit au but et qui est simple. On a souvent un camp de base et puis après on rayonne autour. Et puis tout s'est fait petit à petit pour déjà trouver les bons endroits, lecture des cartes. Google Earth m'a beaucoup aidé aussi pour trouver les lieux. Un ami tibétain qui était traducteur m'a aussi aidé. Lui il restait souvent près d'une rivière en camp de base. Et puis nous, sac à dos, on rayonnait aux alentours pour lire les indices, pour essayer de faire des affûts et des bivouacs dans des grottes un peu plus loin. Et petit à petit, tout se fait. On pose des pièges photos, j'ai vu des caméras automatiques, qui nous aident quand même à savoir un peu les fréquences de passage. Donc c'est tout un travail. Oui, enfin un travail, c'est tout ce qu'on fait un peu partout. On a remis ça au Tibet, mais c'est ce qu'on fait dans toutes les aventures. Je le dis souvent, là-bas en étant super bien équipée, dans un froid sec constant, souvent j'ai moins souffert que d'un froid humide qu'on peut avoir dans les Vosges quand on a oublié de vraiment mettre une sous-couche chaude. C'est ça qui est chouette dans ce projet, où tout le monde y a amené sa touche. C'est fabuleux, vraiment un magnifique travail d'équipe. On n'imaginait pas, en plus, travailler avec des génies comme Warren et Nick, et qu'ils acceptent déjà. Donc c'est vraiment, ça donne une dimension encore plus forte au film. Et en effet, l'écho avec les images, avec ces paysages très minérales, ça fonctionne. Nous, on aime, c'est vraiment là où on voulait emmener le film. L'histoire, oui, elle est simple. C'est vrai que c'est la quête d'une panthère. On voit la panthère à la fin, on peut le dire. Ce n'est pas un grand suspense, mais quand on est à nos côtés et qu'on voit la tension qu'il y a avec les bonhommes, qu'elle a réussi à saisir, là, on est pris dans l'affût. On est avec les gars dans l'affût. C'est ça qui est chouette. Alors, pour être tout à fait honnête, la fondue d'hier, fondue du Savoyard, ne vaut pas la fondue suisse. Moi, je suis plus digite, moi. Elle est quand même un peu plus lourde. Mais sinon, la raclette était bonne. La raclette. Sous-titrage Société Radio-Canada